Si tu es quelqu'un de timide, regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Parce que crois-le ou pas, les gens timides ne réussissent pas dans la vie. Tu pourras peut-être trouver un job ennuyeux que tu vas faire tous les jours pendant toute ta vie. Mais tu ne pourras jamais, au grand jamais, aspirer ou avoir ce genre de succès qui te met sous les projecteurs. Je sais que c'est incroyable, je sais que c'est vraiment inimaginable, mais moi-même, je fus quelqu'un de très timide. Et grâce aux tips que je vais partager avec vous dans cette vidéo, j'ai pu devenir cette personne confiante, passionnée, que tout le monde adore, que toi-même tu adores. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu en as marre de ta timidité et tu veux que ta voix soit enfin entendue. Hello guys et bienvenue sur Comment vivre vivant. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi surtout et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Est-ce qu'on peut vraiment parler de vivre vivant ou est-ce qu'on peut vraiment aspirer à l'épanouissement absolu en étant quelqu'un de timide, qui a honte ? Je ne pense pas. Très peu de personnes n'est timide. La plupart des gens deviennent timides dû à certains facteurs que je vais d'abord développer ici. Parce qu'il faut qu'on comprend d'où vient cette timidité pour pouvoir mieux l'appréhender. Il y en a des tas de raisons. La première raison, c'est d'avoir des parents très protecteurs. Les parents qui ne voulaient pas te laisser jouer avec les autres. Les parents qui ne voulaient pas te laisser sortir avec tes amis, vraiment, qui te gardaient à la maison. De telle sorte que tu as grandi en ne côtoyant plus ou moins de personnes. Et du jour au lendemain à l'âge adulte, tu te retrouves dans des milieux où tu dois parler aux gens. Et tu ne sais pas vraiment comment te comporter parce que tu n'as pas développé cette intelligence sociale. La deuxième raison qui était le cas pour moi en partie, c'était le fait d'être réprimandé. Réprimandé tout le temps. J'étais le genre d'enfant qui parlait beaucoup, vraiment beaucoup. Je posais tellement de questions et ça pouvait être agaçant. Surtout pour mes frères et mes soeurs parce que je suis la dernière née et j'ai grandi toujours avec les frères et les soeurs. Donc chaque fois que je voulais parler ou que je m'exprimais, on me disait toujours tais-toi, tu parlais trop. C'est vrai que mes parents en soi et surtout mon père m'encouragaient à m'exprimer. Même si mes questions étaient agaçantes, ils répondaient à toutes mes questions. Je te posais les questions comme quoi, pourquoi la lune est comme ça, pourquoi le soleil est comme ça, pourquoi un temps on a le soleil, pourquoi un temps on a la lune. C'était le genre de questions que je posais. Donc juste pour vous dire, je parlais de tout, je ne sais pas, je posais tellement de questions. Lui par contre n'aimait pas qu'on me brime en fait, qu'on me demande de ne pas parler. Et ma mère aussi, oui, m'encouragait à parler. Mais ce n'était que les deux personnes. Quand j'allais à l'école ou quand j'écoutais les autres personnes, tout le monde ne faisait que me dire, tu parles trop. Alors que peut-être, tous ces gens l'auront dû identifier que oui, cet enfant a ce don en fait. Parce qu'aujourd'hui, voilà ça, je fais les vidéos, je parle, je parle. Et si peut-être on avait développé ce don-là en moi très tôt, peut-être j'aurais fait autre chose dans la vie. J'aurais peut-être fait le journalisme ou autre chose qui me permet de parler. Il faut être présentateur et tout, tout et tout. Mais malgré ça, plus tard dans la vie, j'ai rattrapé ce don, la raison pour laquelle vous êtes en train de m'écouter ici. Grâce aux astuces que je vais parler un peu plus loin dans la vidéo. La troisième chose aussi, c'est les humiliations. Parce que souvent, on ne te brime pas en te disant juste que tu parles trop, mais on le fait en public. Et moi, je ne peux pas compter le nombre d'humiliations que j'ai essuées. J'étais le genre de personne qui aimait me mettre des bouts, répondre aux questions et développer. Et la plupart du temps, on te dit, abrège, abrège, tu parles trop, abrège, abrège, tu parles trop. Peut-être que ces gens-là le faisaient aussi comme ça, mais ils ne se rendaient pas compte de l'impact que leur mot avait pour moi. Donc chaque fois, en grandissant, je me suis dit, trop parler n'est pas bien. Que je dois me retirer, je dois être dans mon coin, en fait. C'est ce que les gens aiment. Donc, peu à peu, on a tué ce don-là. On m'a amené à remettre en question mes aptitudes. De telle sorte que chaque fois, je ne voulais même plus parler. Parfois, même en classe, quand on me posait même une question que je connaissais, je ne mettais pas à ma main. Je restais là. Si je répondais, c'est que le professeur m'a peut-être pointé que toi, réponds. Là, je vais répondre. Et le professeur va me dire, mais pourquoi tu reconnais la réponse, tu ne parles pas? Bon, je vais développer un peu plus l'impact que ce professeur en question a eu dans ma vie aussi, mais un peu plus tard dans la vidéo. Là, on est juste en train de parler des causes. Il y a cette brimade-là. Il y a ces humiliations-là. Et d'autres personnes, quand je parle avec eux, ont eu des humiliations encore plus graves. Des personnes que tu parles, les gens se moquent de toi. La quatrième cause, la raison pour laquelle tu es devenu timide, c'est peut-être parce que tu vis dans un environnement où tout le monde est plus ou moins timide. Parce qu'en grandissant, il y a ce truc de dynamisme de groupe. Si tu es dans une maison où tout le monde est présentateur, il y a des fortes chances que toi-même, tu es ce truc-là, en fait. Il y a des fortes chances que toi-même, tu parles, tu es confiante et tout. Mais si tu grandis dans une maison où tout le monde est plus ou moins timide, tout le monde a honte, tout le monde dans son coin, que ce soit le père, la mère, les frères, les tantes, dans ton environnement, en fait. Donc, peut-être que tu es juste devenu timide parce que c'est comme ça qu'on t'a habitué, c'est comme ça qu'on se comportait où tu as grandi. Donc, juste par dynamisme du groupe, mais pas parce qu'intérieurement, tu es quelqu'un de timide. En gros, la plupart du temps, la timidité que certaines personnes ressentent ou le fait que certaines personnes sont devenues timides vient la plupart du temps de leur blessure d'enfance. Très peu de personnes sont timides parce qu'ils sont vraiment nés comme ça. La plupart des gens sont timides parce qu'ils ont des blessures d'enfance. Ils ont des choses qui sont passées, qui ont fait en sorte qu'ils se sont recroquées sur eux-mêmes. Que ce soit les problèmes d'injustice, les trucs, les blessures, les abus même pour certains, les ont rendus timides. Ils n'arrivent plus à s'exprimer. Ils sont blessés en fait et avec le temps, ils grandissent comme ça et tout le monde se dit que non, elle les mette dans son coin, elle les mette comme ça. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que cet enfant qui était jovial, qui a fait se retirer et ne veut qu'être dans sa chambre, ne veut plus interagir avec les gens. Si les gens s'intéressaient un peu plus à ce genre de comportement, on pouvait identifier directement certains blessures, certains abus et les agresser à ce moment-là. Parce que quand tu parles avec les gens, si tu ouvres le cœur de chacun, surtout les personnes timides, ils vont te dire qu'ils ont subi des traumatismes d'enfance, ils ont subi des humiliations, ils ont subi des abus. Donc maintenant qu'on a compris d'où vient la timidité, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir cette personne confiante ? Dans mon cas, je vais prendre mon cas tout au long de cette vidéo comme exemple parce que comme je vous ai dit, je l'ai vécu. J'avais un prof qui avait identifié que malgré le fait que je connaissais la réponse, je ne répondais plus. Parce que je ne veux pas me vanter, j'étais une élève assidue, très bonne élève et parfois cela attirait des représailles, surtout des derniers de la classe. Ils se moquaient de moi, surtout que ma mère aussi m'avait cousu une tenue, une grosse tenue comme ça. Donc les gens se moquaient de moi avec cette tenue-là. Ils m'avaient même donné un nom que je ne me rappelle même plus parce que ça n'en vaut même pas la peine. Donc à force d'être moquée tout le temps, quand je connaissais une réponse, je ne répondais plus. Quand il y avait quelque chose, je ne participais plus en classe. Alors que j'étais vraiment quelqu'un qui participait énormément en classe. Et ce professeur-là, vraiment père à son âme, avait identifié ça. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit vraiment que ce que les gens disent de toi ne te fait pas changer ta nature propre. Ça fait quoi de mettre les autres mal à l'aise en t'exprimant ? Exprime-toi ! Si tu veux parler, parle. Si tu ne veux pas parler, que ce soit parce que tu ne veux pas ou tu n'as pas envie, mais pas parce que les gens m'avent dit quelque chose. Est-ce que ce que ce professeur a fait ou ce qu'il a dit m'a aidé ? Oui, pour le moment. Mais plus tard encore, j'ai encore subi des choses qui m'ont encore rendu, je vais dire, qui ont fait que je me suis renfermée sur moi. Et ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai pu me libérer de cette chaîne-là et que je continue de me libérer parce que c'est un travail continu. Pour ma part, c'est que je vais te dire si tu es quelqu'un de timide et que tu aimerais changer, tu aimerais qu'on entende ta voix en premier lieu. La première des choses que tu dois faire, c'est quoi ? Comprendre tes déclencheurs. Qu'est-ce qui te rend timide ? Est-ce que c'est parler en public ? Est-ce que c'est rencontrer des nouvelles personnes ? Est-ce que c'est te retrouver juste dans une fête ou une réunion et tu ne sais pas trop comment te comporter en public ? Il faut comprendre tes déclencheurs. C'est ça la clé. Parce qu'il y a des gens qu'en public, dans les fêtes, ils se sentent à l'aise mais leur timidité se réveille quand il faut parler en public, quand il faut qu'ils s'expriment. Peut-être pour dire un petit discours, vraiment soyez la bienvenue, aujourd'hui c'est mon anniversaire, vraiment. Il y a des gens qu'à leur anniversaire ne peuvent même pas s'exprimer tellement ils ont honte d'être entendus. La deuxième chose, prête attention aux émotions ou à, je ne sais pas trop, oui, prête attention aux émotions qui surgissent dans ces moments-là. Par exemple, dans mon cas, dès que je voulais m'exprimer, il y avait ces pensées-là dans ma tête qui commençaient à me dire, tu vas encore bégayer, on va se moquer de toi. Tu n'es pas bon, parle, tu n'es pas éloquent, tu n'es pas ceci. Donc, prête attention à ces trucs-là, à ces voix-là dans ta tête. Ces sentiments-là qui surgissent quand tu veux parler. Peut-être pour d'autres, c'est que, bon, que tu vas encore faire un faux pas ou bien en te lévant et en marchant pour aller te mettre devant pour parler. Tu vas voir directement, il va te dire, tu vas encore, t'es tombé, on va se te moquer de toi. Ça peut être quelque chose. Bon, je ris comme ça, donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas amusant du tout, ce n'est pas amusant. Mais juste pour dire qu'il faut prêter attention à ces sentiments qui surgissent en toi quand tu es dans cette situation-là. Dès que tu as honte, qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce qui te vient en tête? Est-ce que c'est le fait qu'on va te juger? Est-ce que c'est le fait qu'on va te trouver ennuyeux? Est-ce que c'est le fait que tu vas commettre une erreur et on va se moquer de toi? Maintenant que tu connais tes déclencheurs, tu connais les sentiments qui surgissent dans cette situation-là, écris-les. Tiens un journal, écris comment tu te sens, tes sentiments, tes pensées, écris tout. Parce que le fait d'écrire va te permettre d'identifier vraiment c'est quoi le problème. Identifier tes déclencheurs et aussi suivre ton progrès. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça et ça va finir. Non, ça finit avec le temps, peu à peu. Avec le temps, tu deviens de plus, tu prends plus confiance, tu prends confiance doucement, doucement. Donc ce n'est pas quelque chose qui va totalement changer du jour au lendemain. Non, non, non. Raison pour laquelle il faut taigner un journal. Chaque fois que tu parles à une fête ou que tu as amené à parler en public, le soir quand tu rentres écrits, comment tu t'es senti, les pensées qu'il y avait dans ta tête, etc., etc. Et plus tard, tu pourras t'assoir, lire et encercler tes déclencheurs, tes sentiments et même tes progrès. Maintenant que tu connais tes déclencheurs, tu connais les sentiments qui surgissent dans ces situations-là, tu as écrit ou bien tu tiens ton journal, ce qu'il faut faire maintenant, il y en a plusieurs possibilités. Soit quand tu te retrouves dans ces situations-là, toutes ces pensées négatives qui viennent, soit tu transformes cette pensée négative qui surgit en toi en pensées positives par exemple. Pour moi, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, même quand je vais filmer une vidéo. Même quand je vais filmer une vidéo, il y a toujours cette pensée qui va dire que tu seras bizarre aujourd'hui, tu seras ennuyeuse aujourd'hui. Et moi, tu sais ce que je réponds, je dis directement en moi-même, je me parle en moi-même et je le dis où il faut. Je suis bien préparée et je serai superbe. Je suis bien préparée et je serai superbe. Je vais passer par là pour te dire aussi quelque chose. Si par exemple ta timidité est provoquée par des discours en public, prépare-toi. Écris ton discours, répète ton discours. De telle sorte que quand tu serais dans ces situations-là et que ce sentiment-là va revenir, tu vas répondre non. Je suis bien préparée et j'ai confiance. Parce que souvent, ce qui nous rend timide ou ce qui crée cette anxiété-là, c'est le fait qu'on n'est pas préparé. C'est le fait qu'on a peur en fait. Le fait de rester là et tu ne sais pas trop ce que tu as dit. Alors que si tu es bien préparée, ta présentation est bien préparée. Par exemple, si tu veux filmer ta vidéo, prépare ta vidéo. Écris les points focales sur lesquels tu vas parler dans la vidéo. De telle sorte que quand cette situation va venir ou que ce sentiment-là va surgir, tu vas dire jamais. Je suis bien préparée, je suis belle. Fais-toi belle, fais-toi, je ne sais pas. Si tu es timide en fait, en partant à une fête, habille-toi tellement bien que tu ne vas que recevoir des compliments. De telle sorte que quand ces sentiments-là vont venir, tu vas dire jamais. Je suis préparée, je suis belle, je suis super en fait. La deuxième chose, c'est t'exposer doucement, doucement à des situations. Par exemple, tu ne peux pas être là. Tu as honte de parler à tes deux amis, les gens qui sont même familiers pour toi. Et directement, tu vas aller te placer sur un estrade en ville, parler à des millions de personnes. Cela va intimider n'importe qui. N'importe qui qui va prendre la parole dans ce genre de situation va se sentir intimidé. Donc, il faut t'exposer à ces situations de timidité ou qui provoquent de la timidité en toi, doucement, doucement, progressivement. Et de fuir à mesure que tu vas essuyer des vies. Toi, tu vas prendre confiance et c'est comme ça que plus tard, tu pourras t'adresser à des centaines de personnes sans fléchir. Parce que toutes ces choses-là, ça prend. Venez parler aux gens, venez interagir aux gens. Toutes ces choses-là, ça prend. Bon, il y a des gens qui ont ça naturellement, qui sont des gens outgoing, comme on dit. Ils sont des gens joviels qui côtoient les gens, mais parce qu'ils l'ont toujours eu à le faire. Mais si toi, tu n'as jamais eu à côtoyer les gens, tu as grandi dans votre barrière et subitement, tu veux sortir là et t'adresser aux gens vraiment. Ça serait intimidant pour toi ou pour n'importe qui. Expose-toi doucement, doucement à ces situations-là qui provoquent de la timidité en toi. Et plus tu vas réussir, plus tu vas prendre confiance. Même dans les vidéos, ce que je filme, dans mes premières vidéos, je n'étais pas aussi confiante que je suis aujourd'hui. Non, je ne suis pas comme ça. Il y a même des jours où tu parles, tu ne regardes même pas, tu ne fixes même pas l'objectif. Alors qu'aujourd'hui, je parle comme s'il y avait un public devant moi, alors qu'il n'y a que ma caméra et je suis seule dans ma chambre. Mais je parle avec toute la confiance du monde. Fais des petites choses qui vont te faire sortir de ta zone de confort. Pour que peu à peu, tu essaies de t'intégrer aussi. Fixe-toi des objectifs qui ne seront pas difficiles, de telle sorte que chaque fois que tu vas les atteindre, tu vas célébrer. Parce qu'il faut célébrer des petites victoires. Le fait que tu es sorti aujourd'hui, tu as parlé aux gens sans fléchir. Il faut développer tes compétences. Parce que ce qui donne confiance en toi-même, c'est le fait d'être compétent. S'il y a un domaine qui te plaît, un domaine d'activité qui te plaît, développe tes compétences en ce domaine-là. Aujourd'hui, je parle de manière confiante parce que la qualité de ma vidéo est bien, parce que je parle bien aux gens, parce que j'utilise une bonne caméra, le son de ma vidéo est bien. Tout ça me donne confiance. Même le simple fait que pour me préparer pour une vidéo, je me fais belle et tout, me donne confiance. Donc, développe tes compétences dans le domaine qui t'intéresse. Si tu veux parler, je ne sais pas trop, d'ingénierie et tout, fais en sorte de maîtriser ton sujet. Développe tes compétences et aussi, adopte un langage corporel confiant. Par exemple, tiens-toi droit, regarde les gens dans les yeux quand on te parle. Fixe-les dans les yeux quand on te parle. S'il y a une chose que j'ai, ça c'est juste une parenthèse, S'il y a une chose que j'ai remarqué quand je suis arrivée sur l'Allemagne, c'est que les Allemands regardent toi dans les yeux. Moi, ça me semblait bizarre parce que je ne connaissais pas fixer les gens. En Afrique, on dit que quand tu fixes les gens dans les yeux, c'est malpoli. Mais ici, là, quand quelqu'un te parle, tu le regardes dans les yeux. Dans les endroits publics, développe cette aptitude à écouter attentivement. Quand les gens parlent, écoutent attentivement. Là, tu donnes cette impression d'être vraiment intéressé dans ce qu'ils sont en train de dire. Et ça met les gens à l'aise, les gens aiment être écoutés. Si tu n'as rien à dire ou bien si tu te sens bizarre, écoute les gens attentivement. Et écoute aussi vraiment ce qu'ils sont en train de dire et pose-les des questions. Ça va leur donner ce sentiment que non, tu t'intéresses à eux vraiment. Ils vont t'apprécier zo fort. Donc, tout de suite, là, ils vont t'apprécier. C'est ça, en fait. Donc, s'ils sont en train de parler de leur business et tout, écoute. Tu dis, oh, tu fais dans quoi? Vraiment, c'est une très bonne chose. C'est qu'apprécie. Et une dernière chose, bon, là, c'est maintenant des listes. Il faut donner des compliments. Donne des compliments. Quand tu vas donner des compliments, ça va pousser les autres à te donner aussi des compliments. Et subitement, je ne sais pas, pour toi, ça va directement te faire en sorte que tu sois plus à l'aise. Il faut pratiquer un sport. Pratiquer un sport, c'est-à-dire faire des activités physiques qui vont sculpter ton corps, qui vont faire en sorte que, oui, physiquement, on te voit, tu as l'air bien, tu as l'air relax. Le sport est très bien. Le sport agit sur ton mental. Quand tu fais ton sport, tu as plus de confiance en toi, tu te sens plus épanoui quand on te regarde, tu respires l'air fraîche, je ne sais pas. Et tu auras aussi un beau corps grâce au sport. Parce que souvent, les gens sont timides et tout à cause de leur physique. Travailles sur ton physique. Prends soin de toi. Que ce soit de ta peau, que ce soit de ton style vestimentaire, change. Que ce soit, je ne sais pas, perdre du poids. Prends du poids. Si tu veux un peu prendre des formes, prends tes formes. Mais respire que toi-même en te regardant dans le miroir, que tu puisses aimer ce que tu vois dans le miroir. Parce que quand tu aimes ce que tu vois, ne serait-ce que le fait de te sentir bien, d'attapes, être bien habillé, tu prends bien soin de toi. Toutes ces choses vont te donner confiance en toi. Et tu seras moins timide. Et aussi, pour des habitudes à long terme, il faut pratiquer la gratitude. C'est quelque chose que moi, je ferme jusqu'aujourd'hui. Quand je me lève le matin et mon pied touche le sol, je dis merci Seigneur. Ou bien, tu peux dire merci à l'univers. C'est pas seulement pour les gens qui croient. Tu dis merci Seigneur pour cette journée. Je suis toujours, tout au long de la journée, en train de numérer des choses dont je suis contente. Les choses qui me font plaisir, je remercie le Seigneur pour ma famille, je remercie le Seigneur pour mon mari, je remercie le Seigneur pour ma santé. Je remercie le Seigneur pour tout. Tout au long de la journée. Et il faut pratiquer ça. Et il faut être patient avec toi-même. Continue d'apprendre et de t'améliorer. Ne reste pas là un jour et tu dis non, tout va bien et tout. Cherche toujours des moyens pour t'améliorer. Sors de ta zone de confort. Parce qu'on n'a jamais rien accompli de merveilleux dans notre zone de confort. Sors de ta zone de confort. Plusieurs d'entre vous ne sortez jamais. Vous n'aimez pas, vous retrouvez avec les gens. Sors. Rencontre des gens. Faites de nouvelles rencontres. Je ne sais pas, sors de ta zone de confort. Et continue d'apprendre et de t'améliorer. La timidité est un sentiment. Oui, un sentiment très fort. Ne laisse pas t'empêcher de réaliser ce grand rêve. Ne te laisse pas t'empêcher de devenir cette grande personne que tu as créée pour que tu sois. Anyway, j'espère que tu as appris quelque chose de merveilleux dans cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins des tips qui vont t'aider à gagner confiance en toi. Et te libérer totalement de la timidité. Parce que ce n'est pas bien. C'est mauvais. Tu ne pourras pas vraiment réussir en étant timide. Regardez n'importe qui. Même Max Zuckerberg dit que c'est un geek. Tu dois. Il se met debout maintenant pour parler. Non, même si tu es geek. Non, je suis dans mon sous-sol. J'ai fait mes programmations. Le jour où l'application que tu développes pour la va marcher. Il va falloir que tu te mets devant les projecteurs. Pour parler de l'application là. Et tu ne peux pas parler. Si c'est que tu es timide, tu as honte. Vraiment, développe ces aptitudes là. C'est très important. Et libère-toi de la timidité et de la honte. Parce que tu n'as rien commis comme crime là. Honte est pour les criminels. Pour les gens qui ont fait des choses ignobles. Tu n'as rien fait de mal à personne. Pourquoi tu as honte? Et il y aura toujours les gens qui vont te critiquer. Même moi qui parle ici, on me critique souvent. D'autres disent ici, en même temps, les commentaires. Oh, tu parles trop. Je m'en fous. Je m'en fous. Les gens à qui ces vidéos sont détestinés sont plus que ravis. Parce que je prends mon temps pour tout t'expliquer. Et c'était ça que je faisais depuis mon enfance. Mais tellement de personnes m'ont brimé, m'ont réprimandé ça. Anyway, c'est de l'histoire ancienne. Parce que nous sommes là et j'ai pu me rattraper. Si c'est ta première fois, essaye d'abonner à toi vraiment pour ne rien rater. Je vous dis au revoir et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!